38 à 3, le club de Toulouse a remporté la finale du championnat de France militaire de rugby qui s'est déroulée sur le stade Jean Courtel à Vannes. Avant le coup d'envoi donné par l'arbitre désigné par la Fédération Française de Rugby, la Marseillaise a retentit dans tout le stade. C'est la Fédération Française de Rugby qui nous désigne sur demande de l'armée. Toulouse-Grenoble en rugby, ça parle un peu ? Oui, on a toujours un peu la boule au ventre quand on arbitre ces deux matchs. Je l'espère, c'est un très beau match. C'est deux bastions du rugby, deux belles villes qui aiment le rugby. Ce sera un match agréable à regarder pour les spectateurs. Il faut prendre toujours du plaisir sur le terrain. J'espère moi aussi en prendre un peu. Tout a bien commencé pour nos Alpins qui, dans les premières minutes du match, marquèrent les premiers points au pied suite à une faute toulousaine. Si le score est resté serré jusqu'à la mi-temps, l'exclusion temporaire d'un de nos joueurs en cette fin de première période a fait prendre confiance aux Hauts-Garonnais qui aggravèrent progressivement le score jusqu'au coup de sifflet final. Si la vaillance et l'ardeur de nos joueurs de montagne n'a jamais faibli, la supériorité technique des Toulousains les a fait triompher. Très déçus. Mais on n'a pas les mêmes armes. Mais au moins, nous, on joue avec nos hautes valeurs, on est une bande de copains. Le mot est peut-être dur, mais on n'est pas des mercenaires. Eux, en plus, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Nous, on est des copains. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais par contre, il ne faut pas enlever qu'ils sont très forts devant, très structurés. Grâce à eux, ils peuvent s'entraîner. Nous, on ne peut pas s'entraîner. Ça, ça nous manque beaucoup. L'entraînement, c'est primordial pour pouvoir gagner des matchs. Et sans entraînement, on est quand même vie-champion de France, première division. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir. On est fiers. Voilà, on est deuxième. Et voilà, je peux vous dire que ça a joué. Merci. Un match est difficile. Une belle équipe de Toulouse, de toute façon, on le sait, équipée. Donc, ils jouent avec les règles. Mais ils ont des meilleurs joueurs que les nôtres. Plus d'entraînement sûrement, parce qu'ils sont moins opérationnels. Et nous, on a fait avec les moyens. Mais on est au moins vice-champion de France militaire. Voir si on prend la feuille de match, champion de France militaire. Parce que nous, on n'a que les militaires. Une grande déception pour l'équipe de la place de Vars, qui s'est malgré tout rapidement consolée pour pouvoir fêter ce titre de vice-champion de France.